Alors avant la restauration, c'est le grand moment attendu par ceux qui ont proposé des posters. L'élection de ce que vous avez considéré comme le meilleur poster. Donc pour le faire, nous appelons sur l'estrade le sponsor qui va remettre le prix. Et c'est donc l'entreprise Yara, mais je ne connais pas encore la personne. Bonjour. Alors, qui est-ce qui va donner le résultat ? Moi, je l'ai. Vous l'avez aussi ? Je l'ai aussi. Autrement, on peut aller manger et puis on voit ça après. Bonjour, Mickaël Lepelet de Yara France. J'ai le plaisir, l'honneur de remplacer Marc Lambert, que beaucoup ici connaissent et qui n'a malheureusement pas pu être disponible pour ces deux journées où on a remis l'agronomie dans les fondamentaux. Ça, c'est hyper important. Et vous avez été nombreux à voter. Et, cher président, je vous laisse annoncer qui est le gagnant puisque personne ne résiste à... Avec plaisir, c'est un petit peu sadique. Alors, je commence par le numéro, le nom, le prénom. L'année. L'année de... L'année du vote. Alors, pour ce millésime 2023, le poster gagnant est celui de Justine Chauvin, numéro 23, accompagné des agriculteurs vers une gestion de l'azote, usage de systèmes dans le projet Gazelle. Et donc, nous lui demandons de venir sur scène, évidemment. Je vous laisse expliquer ce que l'on a gagné et puis aussi organiser la suite. Exactement. Donc, je vais essayer d'expliquer. Surtout pas grand-chose, parce qu'on a des gens compétents qui ont présenté. Donc, vous êtes l'heureuse gagnante. Donc, Yara est le sponsor de ce grand prix. Donc, félicitations, Justine. Félicitations pour le groupe qu'il y a derrière aussi, puisque souvent, c'est plusieurs personnes. Accompagner les agriculteurs, c'est un bon mot. Gestion de l'azote, il se trouve que Yara, ça aide aussi. Donc, ça nous touche. On parle du Nord de la France. Il a plu un petit peu ces derniers mois. Donc, c'est d'actualité. Donc, Justine, si vous pouvez nous dire quelques mots sur ce poster. Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Bon, déjà, merci beaucoup d'avoir voté pour le poster Gazelle. Donc, oui, effectivement, ce poster, je ne l'ai fait pas tout seul. Je l'ai aussi fait avec Marion de Le Salle. Donc, je lui fais un petit clin d'œil. Du coup, pourquoi ce poster ? Du coup, nous, on travaille vraiment sur un projet d'accompagnement vers une meilleure gestion de l'azote. Et donc, dans ce projet, on utilise notamment beaucoup l'outil système, qui est un outil de simulation des pertes azotées à l'échelle du système de culture. Donc, on insiste sur ce point-là. On fait vraiment la gestion de l'azote à l'échelle du système de culture. Donc, c'est vraiment une gestion globale. Donc, voilà, pas que la fertilisation, mais vraiment tout ce qui est en lien avec l'azote. Enfin, à l'échelle du système. Et du coup, en région France, on a quand même des problèmes de qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille vraiment sur les pertes, notamment les pertes par l'extiviation, mais aussi par volatilisation. Et du coup, on a développé une démarche qu'on teste, en fait, sur quatre groupes d'agriculteurs pilotes. Et du coup, c'est vraiment une démarche en plusieurs étapes, quatre grandes étapes, et une démarche vraiment par objectif de résultat. Donc, c'est le fait de ne pas imposer de moyens aux agriculteurs, de se fixer un objectif commun ensemble, en groupe, et de voir, en fait, comment on peut atteindre cet objectif de résultat ensemble, mais sans imposer de moyens, en fournissant les billes, les besoins aux agriculteurs, pour qu'ils puissent, en fait, prendre les décisions par eux-mêmes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Justine, t'as encore 17 minutes et 28 secondes. Bon. Alors, outre un lave-linge et un sèche... Non, un sèche-linge et un lave-vaisselle que je peux aussi t'offrir, on va quand même expliquer en quoi consiste le prix et ce qu'a gagné, finalement, l'équipe. Exactement. L'équipe a gagné, donc, le fait de pouvoir être beaucoup plus visible et donc de pouvoir réaliser une vidéo haut de gamme pour présenter ce projet dans son ensemble et pouvoir, donc, après, le partager plus largement et à vous aussi pour pouvoir le mettre en avance sur cet excellent travail qui a été réalisé. Et on a vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir contribuer à ça et c'est bien, c'est que le début d'une histoire. Donc, maintenant, dans les questions que j'aurais, c'est quoi l'étape d'après, maintenant ? Oui, ben, ce projet, du coup, il court jusqu'à fin 2024. On est en pleine réflexion sur les suites du projet, mais il y a plusieurs pistes, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vraiment vous dire vers quoi on va s'orienter, mais il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'on continue, du coup, l'animation sur nos quatre groupes pilotes pour pouvoir avoir plus de références, notamment sur... C'est parce qu'on a un indicateur assez phare dans le projet qui est le reliquat début drainage. En fait, ça permet vraiment de quantifier, en fait, les potentielles pertes que l'agriculteur va pouvoir avoir une fois que le drainage va avoir commencé, donc les pertes par l'exilisation. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même pu avoir pas mal de références avec nos quatre groupes sur ce reliquat et sur l'accompagnement aussi avec ce reliquat début drainage. Donc, voilà, voir si on continue l'accompagnement sur ces quatre groupes, creuser d'autres questions intéressantes sur la dynamique de minéralisation avec les résidus de culture. Il y a pas mal de questions des agriculteurs aussi avec les couverts, gestion des couverts, enfin, beaucoup de sujets différents. Donc, pour l'instant, voilà pour les suites, mais il y a beaucoup de suites qu'on envisage. Il faudra voir vers quoi on va. On a une très belle audience ici. Justine, du coup, qu'est-ce que vous demandez à l'audience ? N'hésitez pas à vous renseigner sur le projet. Nous, le but, c'est vraiment de communiquer sur une nouvelle démarche, une nouvelle manière de penser. C'est un changement de posture, en fait, de raisonner par objectif de résultat et pas d'imposer des moyens. Donc, ça, ce sera un premier message. Et puis, voilà, donc après, on va créer... Enfin, on essaie de créer quand même pas mal de références. Notamment pour les animateurs et conseillers, pour qu'ils puissent accompagner au mieux, en fait, les agriculteurs vers des changements de pratiques pour limiter au maximum les pertes, aussi bien volatilisation ou exéliation. Donc, on a pas mal de ressources à ce sujet-là aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi sur comment animer un groupe, comment mieux accompagner les agriculteurs aux changements de pratiques, on pourra aussi avoir ces ressources-là au sein du projet. Si vous avez compris, si vous voulez contribuer, vous allez voir Justine juste après. Et elle va tout vous expliquer. Applaudissements Voilà, il y a, je crois, encore un tout petit temps de visites des posters qui vont commencer, malheureusement, à être démontées sûrement dans l'après-midi. Donc là, je crois qu'il y a encore un quart d'heure, 20 minutes avant le déjeuner. Il y a aussi les exposants qui sont là, qui vous montrent qu'entre le prélèvement d'un échantillon et puis le conseil, il y a des tas d'étapes dans lesquelles ils interviennent et on a besoin d'agronomes au sein de ces entreprises. Et donc, la reprise, c'est à 14h, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Donc, voilà, à tout à l'heure. Bon appétit, bonne visite. Bon appétit.